bonjour à tous alors excusez nous pour ces petites minutes de retard c'est que la plateforme de webinaire nous a fait un petit gag et on n'arrivait plus à se connecter donc on va commencer maintenant le webinaire sur e relance donc la gestion automatisée des relances clients donc je suis christelle mohénier je suis chef de projet chez eddoc dont nous sommes l'éditeur du produit et je vais co-animer ce webinaire avec raphaël barré qui lui consultant digitalisation chez ivlm et ivlm qui est donc le revendeur de notre produit revendeur de la solution e des docs donc vous allez pouvoir tout au long de la présentation poser vos questions via le chat n'hésitez pas également à lever la main si vous avez besoin et puis on ouvrira les micros à la toute fin si vous souhaitez poser des questions à l'oral et on répondra à vos questions bien évidemment soit au fil de la présentation soit tout à la fin n'hésitez pas s'il vous plaît à nous confirmer via le chat que vous nous entendez bien parce que comme on a eu un petit souci qu'on sache si on n'est pas en train de parler dans le dans le vide voilà ok super merci beaucoup pour votre retour donc on y va alors au sommaire de cette présentation on va vous parler brièvement de la solution et des docs en général peut-être certains ne connaissent pas mais ont fait plein d'autres produits donc vous allez on va vous présenter déjà un peu l'entreprise et aussi les solutions qu'on propose pour pour l'entreprise on va vous présenter forcément la solution et relance son fonctionnement comment on alimente le portail relance on fera évidemment une partie démonstration et en dernier lieu vous pourrez poser vos questions et on y répondra avec plaisir alors que des docs on est un éditeur d'une solution qui va permettre d'automatiser la gestion de tous les documents entrant et sortant de votre entreprise quels que soient vos logiciels de gestion dans le sens où vous allez avoir des factures à transmettre à vos clients va pouvoir vous aider à les transmettre vous allez recevoir des factures de vos fournisseurs on va également pouvoir vous aider à les aller à les enregistrer les archiver et les comptabiliser et on va avoir tout un tout un tas de modules et qui vont vous permettre de d'envoyer des documents en signature électronique par exemple de transmettre vos butins de salaire à vos employés etc donc on existe donc cette année ça fait ça fait dix ans qu'on est sur le marché on compte aujourd'hui un plus de 2000 clients et pour que vous ayez un ordre d'idée du nombre de flux qu'on traite tous les mois on traite environ un million de flux par mois donc on est quand même une plateforme on a de l'ancienneté et de l'expérience notamment sur les trans les transmissions de documents au format dématérialisé et au format édite quelques exemples d'usages donc on va faire de la distribution sur multicanal donc nous du moment que vous avez un flux à nous transmettre en pdf on va traiter on va pouvoir traiter le document et le distribuer donc on va pouvoir soit l'envoyer par email ou via un lien de téléchargement on va également pouvoir faire le relais entre un centre éditique et vous c'est à dire que vous allez nous transmettre tous les documents que vous souhaitez envoyer que vous envoyez peut-être aujourd'hui par par la poste ou que c'est vous qui imprimez à franchissez vous même et en fait le flux et nous qui allons le transmettre à un centre éditique qui est une grosse usine qui va donc imprimer les documents pour vous les plier les mettre sous enveloppe et les timbrer et les remettre à la poste l'avantage pour vous de tout ça c'est que comme c'est nous des deux qui sommes le client du centre éditique vous allez pouvoir bénéficier de remise sur les tarifs d'affranchissement et et de bénéficier des tarifs industriels la poste et ensuite on va également alors ça c'est plus dans le cadre de la facture on a un connecteur avec coruspro vous allez pouvoir déposer en masse des factures sur le à destination de l'état des entités publiques sur le portail corusse et pouvoir faire tout le suivi depuis notre plateforme donc sans avoir besoin de vous connecter à chaque fois sur le portail corusse pour voir si la facture elle a été payée mise enfin mise en paiement rejeté etc donc on ça nous fait dire que avec notre produit vous allez pouvoir faire de la dématérialisation fiscale et de la distribution de vos factures clients avec signature de la facture etc en conformité avec la législation vous allez également pouvoir dématérialiser les bulletins de salaire avec accès à un coffre fort numérique pour vos salariés alors dématérialiser oui mais si jamais votre salarié souhaitait rester en papier le système sait le gérer également et donc vos salariés recevrez leur 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 bulletin de salaire automatiquement par la poste on propose également la signature électronique de documents donc là c'est plus de la contractualisation dans le sens où vous faites partie d'un service ressources humaines vous avez besoin d'envoyer un contrat à signer bien vous nous le déposez chez nous et nous on s'occupe de toute la partie de faire signer le document électroniquement ou bien ça peut être faire signer un devis un bon de commande n'importe quel document tant qu'il est au format pdf et bien vous allez pouvoir le faire signer électroniquement on propose du coup un portail intranet et extra net c'est à dire que vous vous allez pouvoir accéder à tous vos documents et à tous les traitements avec un suivi très poussé de vos traitements et vos clients pourront par exemple accéder aussi à leur facture sur ce portail avec des conditions forcément de d'accès pour ne voir que ces documents à lui on propose aussi des workflows de validation de documents et alors ça n'est ça n'est pas rajouter là mais on va proposer donc notre nouveau produit qui est le produit il relance pour effectuer des relances automatiques de clients et tout un module tourné sur le service des ressources humaines avec donc les bulletins de l'adéma des bulletins de salaire et aussi la possibilité de réaliser des notes de frais dématérialisées avec une application mobile etc n'hésitez pas aussi à regarder sur notre page linkedin parce que nous publions enfin toutes les semaines nous faisons des webinaires sur différents sujets donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires petit rappel sur notre solution c'est que notre logiciel est accessible en ligne donc il n'y a pas besoin d'avoir enfin c'est un accès sécurisé mais un simple accès à internet va vous permettre de faire vos relances par exemple ou bien d'accéder aux documents qui auront été dématérialisés par l'entreprise on est une solution qui est totalement indépendante et non captive puisque quel que soit votre logiciel de paye de facturation ou de geste comme nous on va pouvoir se coupler avec puisque du moment que vous avez un bouton imprimé on va récupérer le flux et on va s'en occuper derrière donc on quand vous allez cliquer sur imprimer au lieu de choisir l'imprimante qui au fond du couloir et de vous lever pour aller récupérer le document bien vous allez avoir une petite imprimante virtuelle sur votre pc et le flux sera imprimé dans ce petit module là au lieu de sortir à l'imprimante physique ce que vous connaissez peut-être aujourd'hui et l'avantage aussi de cette de notre produit c'est que vous allez changer demain de logiciel nous en fait ça nous importe peu quel que soit votre logiciel on pourra se pourra s'adapter et puis le dernier avantage c'est que vous allez pouvoir avoir un seul et unique outil qui vous permet de traiter tous les documents entrant et sortant dans l'entreprise donc maintenant que vous avez une idée un peu plus large de ce que fait des docs on va vraiment passer à notre sujet du jour qui est le donc le portail irrelent donc c'est pareil c'est une solution on dit sas puisqu'elle est accessible via une connexion internet donc vous allez voir pendant la démonstration c'est un portail que vous allez accéder auquel vous allez accéder depuis internet avec un identifiant et un mot de passe bien évidemment ça reste une connexion sécurisée et donc n'importe qui ne peut pas accéder à ce portail ce portail va vous permettre de guider vos relances et de pouvoir automatiser les relances de vos clients notamment avec la possibilité de donner accès à ce portail à plusieurs personnes dans l'entreprise qui vont pouvoir selon les droits avoir accès à certaines informations l'avantage aussi de ce portail c'est que vous allez pouvoir centraliser l'activité de relance clients avec un seul portail pour toutes les structures de l'entreprise nous proposons effectivement la possibilité de faire des relances si vous êtes en groupe et que vous avez plusieurs sociétés de pouvoir en fait créer des sas et donc si vous êtes deux personnes dans l'entreprise à faire les relances pour tout le groupe vous allez pouvoir avoir une personne qui n'a de visu sur les relances que de deux sociétés et une autre sur trois sociétés la personnalisation de la solution vous allez voir tout à l'heure en démonstration est très simple puisque vous allez pouvoir créer vous même les scénarios de relance donc un scénario ça va être par exemple les clients sensibles je souhaite les relancer à telle telle date quinze jours après la date d'échéance de la facture avec un email très sympa etc et par contre d'autres clients j'y mets moins de soins on va dire c'est du tout venant et eux je leur fais un scénario avec cinq étapes donc une semaine après la date d'échéance je leur envoie un email deux semaines après la date d'échéance si la facture n'est toujours pas réglé j'envoie un courrier et puis un mois après j'envoie recommandé etc donc rafael vous montrera tout à l'heure tout ça ça peut être fait par vous alors bien évidemment à la mise en place vous êtes accompagné par le consultant qui le fait pour vous mais après la formation vous êtes autonome vous aussi pour le faire tout seul il va également y avoir une gestion de groupe de clients pour pouvoir y associer des scénarios spécifiques donc on peut avoir par exemple le groupe des clients sensible et le groupe des clients tout venant ou bien on a des clients qui font un groupe de clients des grands comptes et le groupe des clients des PME et qui adaptent leur scénario de relance en fonction des typologies l'idée de ce portail c'est que en temps réel vous allez pouvoir avoir une image fiable et réelle de la comptabilité de l'entreprise et notamment des écritures comptables qui vont être vraiment à la base du fonctionnement du portail et qui vont dire enfin c'est si vous voulez sont les écritures comptables qui au fur et à mesure qu'elles vont être synchronisées sur le portail vont mettre en lumière les factures qui sont payées et celles qui ne le sont pas puisque celles qui sont payées n'ont pas besoin d'être relancées en revanche c'est qu'ils ne le sont pas et si elles tombent en fonction des dates mises en place dans le scénario vont pouvoir être relancées et puis c'est forcément la comptabilité qui va dire si une facture est lettrée ou non une écriture électro avec notre portail vous allez avoir la possibilité d'adresser vos clients en multi canal donc vous allez pouvoir envoyer un sms un email un courrier relancé par lettre recommandée et pouvoir mettre des étapes par téléphone avec un écran spécifique pour réaliser les appels téléphoniques et puis ce portail vous le verrez encore une fois tout à l'heure va vous permettre de visualiser instantanément tous les impayés de l'entreprise via le tableau de bord et via une une un état de tous les impayés de la société alors un schéma un petit peu technique mais on va passer rapidement sur sur les grosses informations ce que vous voyez en bas à droite c'est la page d'un client donc sur le portail relance avec donc voyez ici les des zones bien spécifiques donc l'idée c'est dans le fonctionnement standard c'est que vous allez pouvoir traiter votre facture avec notre solution et des docs donc pour l'envoyer à votre client donc que soit l'envoyer en editique soit par email ou la mettre à disposition dans le dans le portail dans le portail extranet et depuis cette facture là on va récupérer un certain nombre d'informations notamment le nom du client son adresse son son adresse postale bien sûr le montant de la facture etc et on va également du coup via ce fonctionnel là récupérer le pdf de la facture donc via un seul traitement qui n'est pas à la base prévu pour il relance puisque la première action c'est de transmettre aux factures à vos clients nous en fait derrière on va utiliser la donnée pour pouvoir alimenter le portail relance et vous n'allez avoir qu'à injecter les écritures comptables dans le portail pour pouvoir faire le lien entre les informations de la facture et le fait qu'elle soit payée ou non alors on a d'autres systèmes d'alimentation du portail sans forcément passer par l'outil des docs pour que vous puissiez les transmettre à vos clients donc si vous êtes dans ce cas là c'est tout à fait gérable on a des clients aujourd'hui qui ne qui ne transmettent pas leur leur facture avec des docs mais qui ont quand même le portail relance nu on va dire et qui l'alimente d'une autre manière soit par des fichiers d'import csv ou bien par des connecteurs qu'on a qui vont récupérer notamment dans celle de ligne 100 les écritures les laitiers et les contacts voilà donc je pense que c'est ça vous parlera un petit peu plus quand on passera à la démonstration mais le portail relance donc fonctionne sur trois piliers et trois piliers sont les informations donc la fiche client avec le nom du client son adresse postale toutes les informations qui a trait à lui les contacts puisque quand on relance par email il faut forcément un contact qu'on doit relancer et les écritures comptables puisque c'est elles qui vont venir alimenter le portail et lire telle facture doit être a été payé ou telle facture ne l'est pas encore et selon le scénario elle sera ou non à relancer alors le gros plus j'ai fait un aparté sur sur cet aspect là c'est que notre solution permet d'avoir en même temps que vous êtes sur une fiche client le visu de tous les pdf des factures qui sont à relancer le plus c'est que lorsque vous avez un client en ligne par exemple vous pouvez vous connecter au portail relance et et faire le point avec lui et avoir directement les factures en visu sans avoir besoin de retourner dans votre gestion commerciale ou dans votre compta pour aller rechercher la facture du client et devoir double cliquer dessus pour afficher le pdf etc et quelle que soit la solution de comptabilité que vous avez on est capable de faire remonter le pdf visuellement sur le portail bien même si vous n'utilisez pas eu des docs pour transmettre aux factures on a plusieurs comme je vous le disais façon d'alimenter notre portail donc soit vous avez un fonctionnel on va dire standard de transmission des factures avec des docs et donc vous avez en faisant ça vous faites une pierre deux coups puisque en même temps ça alimente le portail relance de toutes les informations de du client et et du pdf de la facture et on a également la possibilité de faire fonctionner le portail via des import csv donc des import csv pour créer les fiches clients créer les contacts et importer les écritures qui vont du coup créer ces factures à relancer on a un connecteur avec c'est du ligne 100 qui permet d'aller récupérer les écritures ou les écritures plus les clients et les contacts automatiquement dans la dans la comptabilité on a également donc un fonctionnel qui permet avec un fichier d'import global de remonter toutes les informations pour pour pouvoir faire les relances et si vous ne traitez pas vos factures avec des docs et qu'on n'a pas le pdf on a également mis à disposition des clients un module qui permet d'automatiser la récupération des pdf donc c'est à dire que chez vous vous allez avoir les pdf des factures dans un dossier sur votre serveur ou sur votre poste et nous on va pouvoir aller récupérer ces pdf dès qu'il y en a un nouveau qui est déposé dans ce fichier et et qui va permettre de de venir d'ouvrir le portail avec les fichiers pdf en rapport avec les factures qui seront à relancer et bien je vais du coup laisser la main à raphaël qui va vous montrer maintenant l'ergonomie du portail et comment ça se passe bonjour à tous alors je vais prendre la main merci christelle donc rafael barré consultant digital pour ivlm donc principal revendeur de solutions au dédoc dont le module de l'e-relance qui fait vraiment partie de la solution au dédoc je vais vous présenter du coup un petit peu le portail relance n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation du portail je vais essayer de montrer un maximum de choses sur le temps qu'il nous reste hop donc normalement vous avez mon écran donc le dédoc on a une plateforme où vous connectez ça centralise tous les modules donc je vais me connecter comme l'a dit christelle on a vraiment une connexion sécurisée avec un chaque utilisateur a des droits des droits de spécifiques et nous ce qui nous intéresse donc on a plusieurs types de services d'edoc pose plein de services comme l'a expliqué au départ christelle nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le portail relance donc déjà sur ce portail une fois que qu'on arrive dessus on arrive sur ce fameux tableau de bord qui permet d'avoir directement à une visualisation sur l'ensemble des créances que vous avez ce qui est important comme l'indiqué celle c'est que pour les groupes ou les ou les personnes qui souhaitent gérer plusieurs structures ou plusieurs sociétés vous avez la possibilité sur un même environnement de gérer plusieurs structures bon là c'était pas parlant c'est des structures de démo mais voilà j'ai trois structures différentes qui sont indépendamment gérer indépendante les unes avec les autres donc ce qui fait que je peux associer des utilisateurs sur une structure et d'autres sur une autre structure donc là j'ai vraiment un découpage si vous êtes un groupe pour gérer plusieurs plusieurs structures sur ce en termes d'interface on arrive donc sur le tableau de bord on va retrouver différents éléments notamment une segmentation par mode de règlement donc l'ensemble des créances enfin des factures qui restent à payer par mode de règlement on va avoir également le total des créances en fonction si elles sont échues ou non échues et également une ventilation par période on va également retrouver sur la droite un panneau qui va nous indiquer les litiges qui ont été qui ont été intégrés ces litiges là j'y reviendrai sur chacune des factures on peut on peut y mettre un litige afin de d'exclure la facture de nos scénarios de relance mais j'y reviendrai sur le deuxième panneau dans le même cadre de la litige on a aussi les promesses qui permettent en fait d'indiquer sur une facture qu'on a on a reçu une promesse de paiement et ça permet également de sortir la facture de du scénario de relance ce qui permet de pas forcément relancer sur sur une facture où on a déjà eu un retour de termes de promesses de paiement et on a également la notion de dépasser donc là on va on va pouvoir avoir les promesses qui sont dépassés donc finalement la promesse n'a pas été tenue donc je peux aller consulter ces éléments là pour vous montrer rapidement sur deux factures je vais avoir soit une promesse qui en retard soit qui est en cours c'est à dire qui n'est pas encore arrivé à date de paiement par rapport à la promesse que mon client m'a fait pour revenir sur le tableau de bord ensuite on a un détail qui par client qui va nous permettre de voir par client toutes les factures donc là sur ce client gigabox par exemple j'ai cinq factures que je vais retrouver je vais avoir de la même manière les dates de pièce et date d'échéance qui sont issus de la compta et la ventilation du coup dans le temps comme l'a indiqué oui en fait vous avez deux formats de balance à g vous avez donc la tuile qui est au milieu qui reprend que vous avez au total 880 mille euros de crans qui qui sont aujourd'hui non payé avec ceux qui sont échus et la partie non échue concentré sur 131 clients et en dessous vous avez du coup le détail des créances avec vraiment la balance à g par client et donc le volet le sous volet ouvert par appel reprend donc pour le client gigabox qui a cinq factures qui au aujourd'hui sont ne sont pas payés avec donc 85 mille euros 345 qui sont en retard et vous avez le détail des retards en fonction des intervalles de temps exactement merci pour ce complément christelle donc on a vraiment ce détail qu'on peut comme comme elle disait on peut le découper pour chacun des clients regarder le détail par client après ce qui est intéressant ce qu'il faut comprendre sur la sur le portail c'est qu'on va voir le ce tableau de bord qui va vraiment à nous donner un état des lieux et ensuite on va avoir deux choses en termes de structure on va voir la fiche client donc chacun des des liens comme ça que vous avez en orange sont cliquables pour aller en fait sur le client directement mais vous avez aussi ici la possibilité de rechercher directement le client et donc d'atteindre sa fiche client donc si je vais sur sa fiche client qu'on va retrouver les éléments qu'a présenté christelle donc les informations du client pour l'identifier donc le avec le montant de sa créance également on va pouvoir avoir donc son adresse postale si c'est un client qui a relancé sa famille à quelle il appartient parce que ce qu'on va voir tout à l'heure dans la partie scénario c'est qu'on va affecter un scénario à une famille donc on va créer des scénarios en fonction d'une typologie de client donc chaque scénario une famille qui représentera une typologie de client donc tout ça ça identifie notre notre tiers on va également pouvoir voir les paiements à venir notamment sur les promesses donc là on a une promesse de 250 euros sur ce client on a également la possibilité de voir les contacts quel est le contact associé par défaut au client qui va nous permettre permettre de faire en fait nos relances qui va être le contact sur lequel on va attribuer les relances mais vous le verrez tout à l'heure quand je crée je vous montrerai un scénario sur ces contacts je vais pouvoir en ajouter à la volée un très facilement donc en indiquant simplement son email un nom et un prénom bien évidemment mais et un téléphone portable si on souhaite faire une relance téléphonique derrière tout ça je donc j'ai aussi l'extrait de compte si je peux me permettre raphaël on a oublié de dire que on a la possibilité de donc en client en cliquant sur le petit bouton raf bar de voir si ce client a aussi des créances impayées sur sur les sur d'autres structures donc sur la société enfin sur toutes les structures sur toutes les sociétés du groupe alors là ce client n'a de défaut que sur la société il relance des mots mais il aurait pu avoir également des des impayés sur les autres donc ça permet quand même d'avoir un visu si ce client fait partie enfin étant et est en lien avec d'autres sociétés du groupe et si dans les autres sociétés du groupe il a aussi des effets donc le groupe là dans cette démo c'est raf bar mon environnement il s'appelle raf bar et mes structures donc mes différentes sous sociétés ce serait ces trois là pour continuer donc on retrouve voilà des informations qui identifient notre tiers et qui identifient nos contacts et ensuite on va y retrouver l'extrait de compte donc les factures qui sont qui restent impayés et les actions qui sont attribuées sur la droite à chaque fois vous avez la visualisation d'une facture donc pour savoir quelle facture est en cours de visualisation en fait on a ici un logo de pdf qui va vous permet de choisir en cliquant sur le logo la facture à visualiser donc tout simplement je clique sur la facture et ça me permet de la voir directement à droite sur mon écran donc comme le disait christelle si vous avez un client qui vous appelle vous avez carrément la facture donc vous savez de quoi vous parlez ça c'est plutôt très très c'est très intéressant d'avoir la facture et c'est un plus par rapport à d'autres solutions sur cet extrait de compte on va pouvoir agir sur plusieurs fins sur les factures qu'on y retrouve donc on va avoir des actions notamment la déclaration de litiges et la déclaration de promesses ce qui va vous permettre de déclarer une promesse de paiement sur une facture vous sélectionnez une facture et vous déclarer une promesse de paiement bon sur cette facture je l'ai déjà fait donc je vais peut-être prendre un autre client pour vous montrer là on va prendre defcast et donc on n'a qu'une facture et on va dire qu'on a une promesse de paiement sur cette facture on a eu notre client au téléphone par mail qui nous a indiqué qu'il allait la payer à partir du 9 aller c'est un peu plus de temps à partir du 16 et il va la payer en totalité mais on pourrait dire également qu'il va payer qu'une partie 1 et à ce moment là je peux lui indiquer au système donc sur les scénarios qui les scénarios que je crée ça va proposer des actions de relance et là je peux indiquer au système que sur cette facture je souhaite que j'ai une promesse de paiement je souhaite l'exclure des relances et je peux également indiquer un commentaire si vous faites du travail collaboratif avec d'autres utilisateurs du portail pour avoir la même le même niveau d'information cf mail du 5 aujourd'hui j'ai reçu un mail de mon client qui m'a indiqué qu'il allait payer au 16 donc je le déclare sur le portail et ça me permet de sortir cette cette facture de mes scénarios donc je vais pas la relancer par contre sur mon tableau de bord j'ai bien à voir donc une nouvelle promesse dans ma liste de promesses qui va me permettre de surveiller donc si cette promesse est vraiment tenue donc pour l'instant elle reste en cours et une fois que elle a été tenue je peux carrément clôturer la promesse c'est à dire que le paiement a été a été réalisé pour revenir sur la fiche client on a vu la promesse on peut également déclarer un litige bon je vais prendre un autre client qui a plus de factures peut-être hop on a 21 factures ici donc c'est plutôt pas mal donc par exemple je peux sélectionner plusieurs factures pour un même un même litige et je peux déclarer le litige bon les types de litiges c'est quelque chose que vous allez pouvoir personnaliser donc moi j'en ai créé trois pour la démo mais c'est quelque chose qui est libre donc si vous avez des typologies de litiges vous pouvez les indiquer là moi j'ai indiqué trois types de litiges techniques commerciales contractuelles mais ça c'est complètement personnalisable et ensuite ça me permet donc au moment de déclarer le litige ça me permet de dire si de la même manière que la promesse si je souhaite lecture des scénarios de relance l'idée c'est qu'on vous montrera après quand on fait des relances en masse c'est c'est de dire qu'on va pas mettre on va pas relancer une facture par exemple envoyer un recommandé à un client alors qu'on est en litige sur cette facture ça serait ça ferait pas très bon genre on va dire donc l'idée c'est de dire ok ces factures là on les exclue des relances comme ça on n'a pas de risque d'envoyer un recommandé à tort aux clients alors que alors qu'on est en cours de négociation avec lui je voulais juste rajouter à contrario on peut continuer les relances et se dire ok ces factures sont en litige mais elles doivent quand même être payées donc je continue le scénario de relance sur ces factures là donc ce que peut voir c'est donc sur mon tableau de bord je vais avoir mes nouveaux litiges dans ma partie litiges que je viens de déclarer en plus j'ai fait pareil sur zoom dog donc là j'ai mes trois litiges je vais pouvoir de la même manière que les promesses les clôturer une fois que mais qu'on a eu on a eu un retour sur ce litige l'avantage de définir des types de litiges c'est selon votre organisation et aussi de pouvoir extraire donc du portail des statistiques qui vous permettent de par exemple tous les mois savoir combien vous avez de litiges et quel type de quel typologie pardon quelle typologie de litiges vous avez vous avez le manière la plus récurrente pour continuer sur les actions donc on a vu les litiges et les promesses et ensuite on a des actions de relance donc ça c'est toutes les actions qu'on va avoir ici là sur la droite donc c'est des actions de relance mais c'est des actions de relance ponctuelle donc on a deux types de relance on a soit une relance ponctuelle qui est vraiment indépendante donc je fais ma relance sans pour autant être dans un scénario donc là je peux je peux faire une relance directement sur plus une ou plusieurs factures par email par courrier passer un appel en fonction du contact qui est associé à la facture ça me permettra de d'avoir un suivi et d'indiquer des commentaires une fois que j'ai passé mon appel envoyer un sms ou envoyer une lettre de recommandé bon dans le cadre de la démo je vais préférer l'email donc je vais choisir d'envoyer une relance ponctuelle sur cette facture là par email parce que c'est une facture qui est importante pour moi donc je veux en plus de mes scénarios avoir une attention particulière sur cette facture j'envoie un email et j'ai donc mes modèles et qui sont proposés donc on le verra après dans la partie personnalisation de l'environnement mais ces modèles là vous allez pouvoir les créer et donc utiliser un modèle qui va vous permettre de d'envoyer le la relance en fait par exemple si je fais un premier rappel j'ai créé un modèle et là j'ai bien mon mon email qui va être envoyé avec la possibilité de carrément choisir quels sont les éléments dans mon email que je veux je veux intégrer donc il a sur cet email n'y a pas forcément la nécessité d'avoir l'extrait de compte complet je peux personnaliser l'email en fonction de ce que je souhaite indiquer à mon client là c'est vraiment libre en termes de personnalisation quand je fais une relance ponctuelle oui c'est que donc là ce café rafael c'est que alors si ça peut être une relance mais c'est surtout on va dire une action ponctuelle sortant dans le sens où où ce n'est pas une action qui est dictée par le scénario et c'est pas une action où le système vous dit il faut que tu envoies un email à telle date là c'est vraiment rafael qui a choisi parce qu'il a eu le client en ligne et que le client lui a dit par exemple j'ai jamais reçu votre facture donc je vois pas comment je pourrais la payer ok pas de souci monsieur le client je vais sur sa fiche je choisis là où les factures que je souhaite lui renvoyer j'ai déjà des modèles qui sont préfets et donc là je vais lui envoyer un email comme je l'enverrai un peu de depuis ma boîte email mais avec la possibilité de joindre les factures et de pouvoir y mettre un tableau récapitulatif donc c'est ce que va vous montrer rappelle c'est qu'on a des variables qui permettent de fait qui permettent en fait en fonction des factures sélectionnées de mettre un tableau récapitulatif pour le client il se fait tout seul et qui lui dit mais voilà sur mais si j'ai sélectionné trois factures ça va me mettre trois lignes dans le tableau donc c'est ces actions là qui sont ponctuelles que vous pouvez faire selon votre ce que vous avez choisi au début donc est ce que tu pourrais sélectionner plusieurs factures pour montrer que je peux sélectionner là dans ce cadre là j'ai sélectionné qu'une facture donc j'ai un tableau avec une facture mais effectivement si je sélectionne par exemple trois factures même quatre je demande un email je prends le modèle j'aurais peut-être dû créer un modèle vierge en fait qui me permettrait de le personnaliser à chaque fois là en fait ça propose des modèles qui sont dans les qui sont prémis dans les scénarios mais effectivement comme le dit raphaël on peut prévoir un modèle qui s'appellerait action action ponctuelle pour pour par mail mais vous pouvez aussi envoyer une lettre c'est à dire que vous souhaitez envoyer des lettres aux clients et la personnaliser avant l'envoi vous allez pouvoir passer par là encore une fois ce n'est pas encore l'action qui va être dictée par le scénario qui où là on n'aura pas cette possibilité de personnalisation puisque en principe ça va être fait en masse et vous allez pouvoir envoyer 500 emails d'un coup 500 courriers d'un coup pour tous les clients que vous avez à relancer donc vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir un écran comme ça 500 écrans dans ce style là pour aller vérifier que c'est bien bon ou pas là c'est vraiment parce que c'est une action qu'on va faire une fois de temps en temps avec des modèles préenregistrés que vous n'allez pas avoir à réécrire et qui vous permettent d'envoyer donc courrier email ou sms etc à votre client et donc vous avez j'y reviendrai un peu plus en détail je pense dans la partie configuration si on a le temps mais vous avez vraiment toutes ces variables qui vont personnaliser votre email en fonction de votre tiers et de votre contact également pour revenir sur zoom dog la fiche client donc on a vu l'extrait contre les petites actions entre le promesse et la litige les envois de d'actions ponctuelles sur différents canals également on va avoir le dernier le dernier panel qui va nous représenter en fait la liste des actions qui nous sont proposés par les scénarios qu'on a établi mais également les actions qu'on a établi comme les litiges ou les actions d'envoi de mail ponctuel ou d'envoi de courrier ponctuel tout est historisé sur cette sur ce panneau là donc je peux le filtrer très facilement en demandant mais de voir ce jour qu'est ce que j'ai à faire ce jour donc là j'ai toutes ces étapes qui sont proposées qui ont un scénario de trois étapes mais on y reviendra toutes ces étapes ces actions là sont proposées dans le cadre de mon scénario à l'étape 1 sur 3 et donc je vais pouvoir sélectionner sur de depuis la fiche client d'envoyer mais relance dans le cadre de la du scénario je vais aussi pour aller clôturer si j'ai besoin si finalement ce ce tiers ne fait plus partie je peux clôturer toutes ces étapes pour pas pour pas les faire dans en fonction de votre besoin par typiquement par exemple si on a eu le client au téléphone finalement on va pas passer on va pas on va pas passer par la première étape qui était l'envoi d'un email on va passer directement à l'étape courrier parce que le client ça commence à bien faire il nous a dit qu'il allait nous payer nous paye pas donc on va on va oublier la seule la première étape on va dire gentil donc on va clôturer cette étape manuellement et donc la deuxième étape si on est à la bonne date bien sûr va être proposée et donc je vais avoir ma deuxième étape qui sera à faire et qui peut voilà donc là vous avez l'étape de sur soi il se trouve que nous en deuxième étape on a dit qu'on a envoyé encore un email mais ça aurait pu être une lettre ou un courrier recommandé donc l'idée de clôturer manuellement c'est de dire je passe je ne fais pas la première étape finalement je veux passer directement à la deuxième donc là comme je vous montre rafael ce ce tableau là toutes les actions qui vont être faites sur ce client que ce soit des actions ponctuelles sortantes les actions de relance dictée par le scénario où les enregistrements de litiges et de promesses vont être visibles dans ce tableau là avec quand on clique sur le petit oeil la possibilité de voir plus en détail ce qui a été fait sur cette action là et vous allez du coup pouvoir faire les relances depuis la fiche client mais l'intérêt du portail c'est ce qu'on va voir après c'est de pouvoir faire les actions de relance sans aller sur la fiche client et de pouvoir les faire pour tous les clients en même temps exactement c'est ce que j'allais montrer juste après juste avant je voulais je voulais vous montrer donc on a vu la fiche client qui en fait un élément qui englobe en fait les fiches factures on peut aller carrément dans le détail et aller sur une fiche facture mais on préférera peut-être travailler sur le client plutôt que sur une facture après vous avez la possibilité de vraiment de travailler sur la facture d'y apposer un commentaire notamment si c'est quelque chose de facture importante pour que donc voir les litiges sur la facture les promesses les clôturer déclarer modifié et également vous pouvez avoir les actions qui ont été effectuées sur cette facture donc on a vraiment ce détail si on souhaite traiter à la facture donc là on a vu la fiche client on a vu qu'on peut faire les actions depuis la fiche client mais c'est pas le but le but du portail relance c'est vraiment de faire des actions en masse via nos scénarios et donc ces actions là on va les retrouver sur l'onglet actions donc on va soit les regrouper par scénario donc moi dans le cadre de la démo j'en ai qu'un qui s'appelle mon scénario s'appelle scénario 1 client en France et donc il me recense toutes les actions que j'ai à effectuer dans ce cadre de scénario je peux également demander d'avoir une liste des actions par client donc je vais avoir vraiment chaque client toutes les actions liées à mon scénario à faire et je vais pouvoir également avoir le détail sur chacun des clients je peux aussi demander ma liste d'actions par critère c'est à dire par mode d'envoi en fait le critère ça va être est-ce que ça va être un email ça va être un courrier par exemple je fais le lundi je m'occupe de faire tous les envois de courriers via les relances de scénario donc je choisis critères et je sélectionne dans mon affichage les envois par courrier bon là j'ai que des emails comme je le disais sur mes scénarios mais je filtrerai ma liste en fonction de mon choix donc là je fais les courriers bon j'en ai zéro donc c'est pas trop pertinent mais dans le cadre que lundi je me dis je fais les courriers je peux le faire comme ça pour revenir donc moi je vais passer par client plutôt et je vais vous montrer comment on envoie donc les actes enfin comment on traite les actions de relance donc là je vais sélectionner plusieurs clients d'un coup parce que je sais que je sais qu'il y a en l'info que j'envoie la relance de toute manière mon scénario m'indique que ça rentre dans le cadre de mes procédures de recouvrement donc je sélectionne mes clients et je relance les actions sélectionnées donc je vais avoir un petit écran intermédiaire qui va m'indiquer quels sont les contacts quels sont le modèle qui a été utilisé dans le cadre de mon scénario et je vais même aller un peu plus loin dans le détail je vais pouvoir aller voir la facture, sa date et je vais pouvoir indiquer sur ce bouton là si je souhaite dissocier la facture donc c'est à dire si j'ai un client et que j'ai trois factures à relancer je peux faire une relance sur les trois factures c'est à dire en regroupant la relance et en faisant qu'une relance pour trois factures mais je peux aussi dissocier chacun des envois et donc faire trois relances pour trois factures c'est utile et utilisé dans le cadre du courrier notamment pour regrouper pour éviter de faire trois envois postaux sur un même client en fait donc je peux dire oui ou non et j'ai aussi l'information de mes contacts donc en fonction de mon scénario j'ai indiqué quels contacts je dois utiliser en destinataire, en copie donc ça je peux le personnaliser pendant la création de mon scénario et ces contacts là ils sont bien évidemment rattachés au tiers donc c'est par rapport à mes fiches tiers que je vais retrouver ces contacts là alors que ce soit pour l'email ou l'éditique l'éditique ça va être les courriers donc lettres simples ou les lettres recommandées vous allez avoir un regroupement par client c'est à dire que comme le spécifiait Raphaël si vous avez trois factures à relancer chez le client vous n'allez pas envoyer trois courriers séparés séparés avec du coup le règlement de trois timbres vous allez envoyer un seul courrier avec les trois factures à l'intérieur si vous voulez mettre ou votre lettre modèle vous avez le choix de joindre ou non les factures et vous allez du coup ne payer qu'un timbre et vous allez quand même faire une relance pour les trois factures donc après je cherche un client avec plusieurs factures à relancer pour montrer ce que ça peut donner voilà par exemple ce client et donc là j'ai vraiment mes six factures à relancer et je peux décider de faire un seul envoi seulement voilà vous pouvez décider de faire un envoi de base vous n'allez faire qu'un seul envoi après si vous souhaitez vraiment les départager parce que vous voulez envoyer six courriers vous avez la possibilité d'envoyer les six courriers mais bon l'idée c'est quand même que vous ne payez qu'un timbre pour les six factures à relancer donc ça une fois que j'ai passé cet écran un peu de contrôle je valide et donc ça va effectuer mon action donc qu'est-ce que ça va faire concrètement sur le client BlueZoom ça va prendre toutes ces factures là ça va les rouper dans un seul mail parce que j'ai décidé de ne pas les dissocier c'est un mail parce qu'on est sur la première relance je sais que dans mon scénario il n'y a que du mail et le modèle utilisé c'est le modèle avis d'échéance qui va me permettre d'envoyer le mail personnalisé donc avec ces fameuses variables mais je vais vous remontrer du coup dans la création des modèles juste après donc j'envoie et donc là je vais avoir un état de mes envois qui va se mettre à jour donc tous les envois sont aboutis donc quand vous avez l'élément OK c'est que le mail est bien parti vous pouvez avoir une erreur notamment si le contact en fait n'est pas défini tout simplement ça vous indique que sur ce tir là vous n'avez pas défini de contact destinataire et bien évidemment du coup ça ne vous permet pas de faire la relance par mail donc là j'ai terminé mes actions j'ai fait deux clients j'ai envoyé sur ces clients là chacune des étapes 1 de mon scénario donc si je vais sur BlueZoom je vais retrouver dans mon historique de liste des actions les réalisations que j'ai fait sur les factures donc là on voit que j'ai un email qui a été envoyé le 0505 sur la première étape et bien évidemment sur la même facture si je filtrerai donc la 10 29 709 et finalement je retrouve ici la deuxième étape à faire vous allez retrouver le suivi de tous les envois que je vous aurais fait dans l'onglet suivi et donc là on va retrouver les envois par mail en tout cas que j'ai effectués donc plusieurs choses on va avoir des états du mail donc là tout à l'heure avant la démo j'en ai envoyé un pour vous montrer qu'une fois que le serveur de mail de votre client a reçu le mail vous avez l'état qui passe en relayé comme quoi il a bien été distribué sinon il reste en attente mais vous avez vraiment sur chacun des envois où vous faites un statut et également un détail donc sur chacun des envois vous allez pouvoir voir le mail finalement qui a été envoyé grâce au modèle donc là on voit le mail qui a été envoyé la pièce jointe qui a été associée au mail et donc ce fameux tableau récapitulatif et donc voilà tous les éléments qui constituent l'envoi et le suivi de l'envoi je peux également depuis cet écran réexécuter l'action pour envoyer en fait l'email tout simplement donc là j'ai vraiment toutes les informations quel scénario a été utilisé l'étape, le modèle qui a été utilisé le mail finalement qui a été envoyé et également les informations du routage c'est à dire si vous avez un si le mail a bien été finalement distribué à l'adresse mail comme évidemment pour le cas de la démo je reçois les mails je m'envoie les mails à moi-même et du coup je vais vous montrer on a bien cette facture là enfin ce mail là qui vient de me parvenir donc je retrouve ma facture en pièce jointe et je retrouve les éléments qui personnalisent mon mail par exemple le montant de la facture là la date d'échéance de la facture le tableau récapitulatif j'aurais pu également mettre bonjour monsieur le nom de mon contact associé à ce compte je peux vraiment aller loin dans ma personnalisation et je retrouve ma facture qui correspond bien à mon écriture donc tout ce suivi là on va le segmenter soit par email soit par éditeur soit par sms évidemment le téléphone on va faire un suivi on ne va pas pouvoir indiquer si ça a bien été réalisé en fait ça va être vraiment dans votre action de téléphone vous allez indiquer un commentaire sur chacun des appels que vous allez effectuer les dernières choses que je voulais vous montrer il nous reste 5 minutes ça va être un peu rapide mais je pense que j'ai un peu le temps pour le faire c'est la partie vraiment personnalisation donc je vous parlerai je vous parlerai des familles de clients qui vont vous permettre de segmenter votre l'ensemble de votre base de clients en différentes familles qui sont en fait gérées différemment donc là moi j'ai qu'une famille mais je peux en créer d'autres et je peux associer les clients à cette famille là par exemple j'ai un scénario enfin une famille 1 qui correspond à des clients en France je peux indiquer une famille 2 qui correspond à mes clients hors France par exemple et je peux associer donc un scénario spécifique à cette famille qui serait ma famille 2 avec mes clients hors France chacune des familles aura à chaque fois chacune des familles aura à chaque fois un scénario qui lui est attribué si je reviens dans la configuration donc on a vu les familles on va associer des scénarios ces scénarios là donc on va pouvoir en créer autant qu'on souhaite bien évidemment une fois qu'il est créé on va devoir le raccorder à une famille donc un scénario égale une famille ou alors on peut avoir un même scénario sur plusieurs familles mais ça n'a pas vraiment de sens en termes de donc on peut voir le scénario qu'on a créé donc si je regarde j'ai trois étapes dans mon scénario qui est associée à une famille et on a des déclencheurs qui vont nous permettre d'indiquer les actions à réaliser donc 15 jours après je me suis trompé ah si non moins 15 jours après la date d'échange ça serait mieux de mettre 15 jours avant la date d'échange on envoie un email avec le modèle qui est R0 avis des chances une fois qu'on a fait cette étape on passera à la deuxième étape donc un jour après la date de facture je vais envoyer un premier rappel 15 jours après la date d'échange je vais envoyer mon deuxième rappel avec un nouveau modèle que j'ai personnalisé si je reviens dans la gestion des scénarios et que j'en crée un nouveau pour vous montrer que c'est très simple donc le scénario à chaque fois vous allez lui donner un nom le rendre actif le rendre par défaut donc quand il sera par défaut c'est à dire que chaque nouveau client aura ce scénario utilisé et les étapes on va pouvoir en ajouter autant qu'on souhaite et une fois qu'on a qu'on a on a ajouté nos étapes on va notamment travailler sur le déclencheur donc quelle est la date qui va me déclencher mon action soit la date de facturation soit la date d'échéance et le délai donc à quel moment je fais l'étape 1 donc dans ce cadre là je fais ma première étape de mon scénario à 7 jours avant la date d'échéance pour indiquer par mail que j'ai un avis d'échéance et je sélectionne le modèle que j'ai créé spécifiquement pour faire cet avis d'échéance je peux également indiquer sur chacun on a plusieurs types de contacts on va avoir le contact par défaut si je le mets en destinateur mais je vais pouvoir également avoir un contact de paiement associé à la facture et donc je vais pouvoir le mettre en copie c'est dans le cadre où votre contact sur votre tiers vous avez plusieurs contacts vous avez vraiment un contact associé au tiers en général issu de votre compta et vous avez peut-être un contact qui s'occupe du paiement donc ça on va pouvoir le gérer vous pouvez n'avoir qu'un seul contact par fiche client c'est juste que nous on a proposé tous ces contacts-là pour pouvoir faire de la gestion fine d'envoi d'email selon l'étape du scénario de pouvoir se dire que sur la première étape je contacte mon interlocuteur habituel mais que si jamais le client tarde vraiment à payer sur les étapes d'après si je veux toujours envoyer un email et que je ne veux pas faire de relance par courrier par exemple de pouvoir dire en copie je vais mettre le responsable comptable et puis en troisième relance si je veux toujours faire du mail je vais dire ok mais en copie maintenant je vais mettre le directeur financier de mon client voilà donc ça peut paraître un peu flou comme ça mais c'est voilà vous pouvez n'avoir qu'un contact ou plusieurs voilà c'est au choix si vous souhaitez faire une gestion fine d'envoi d'email vous avez la possibilité de le faire une fois que vous avez établi votre scénario ce qui est important c'est d'avoir les modèles donc avant on va créer les modèles avant de créer les scénarios pour attribuer à chaque étape un modèle et donc si je reviens dans la configuration on va retrouver sur les modèles tous les modèles en fonction du canal de distribution donc là j'ai mes emails je vais avoir mes modèles de courrier mes modèles de lettres recommandées mes modèles de SMS et dans ces modèles là je vais pouvoir en créer autant que je souhaite et le personnaliser donc personnaliser le corps de texte mais également grâce aux variables de personnaliser en fonction du tiers dans le cadre du scénario donc je vais pouvoir utiliser toutes ces variables qui vont permettre vraiment d'aller loin dans la personnalisation et ensuite sur le mail je vais pouvoir aussi intégrer des signatures avec des images etc ce genre de choses donc ça vous êtes complètement ouvert sur la personnalisation de vos emails je vais pouvoir aussi indiquer quelle est l'adresse qui va être utilisée pour l'expéditeur soit une adresse de l'utilisateur qui fait les relances ou alors l'adresse email de la société qui est paramétrée dans la partie configuration je peux mettre une adresse générique peut-être qui centraliserait les réponses à ces relances et donc utiliser une adresse mail de la société je peux indiquer également si je souhaite joindre ou pas les factures en pièces jointes sur ce modèle là donc quand ce modèle sera utilisé si je souhaite ne pas joindre les factures ne sera pas jointes les factures au moment des relances et donc quand j'écris en direct ma relance je peux la prévisibiliser sur le carré droite donc ça ça va vous permettre de personnaliser votre mail et de voir le rendu en direct donc tout ça on va avoir les mêmes les mêmes choses pour les courriers les lettres commandées les SMS ça va être la même logique la seule particularité pour le courrier et la lettre commandée c'est qu'on va pouvoir intégrer des fonds de page qui vont en fait enrichir notre document que ce soit un fonds de page avec un logo en entête ou alors des mentions légales en bas de page donc ça je peux intégrer très facilement un fonds de page en important un fichier pour utiliser ce fonds de page dans le cadre d'un envoi de courrier ou de lettres commandées donc on va avoir le modèle du courrier si je reviens sur le modèle je crois qu'il y a hop et je pourrais dire je veux qu'il y ait bon je n'ai pas de fonds de page mais je pourrais sélectionner un fonds de page et ce qui se mettrait là vous avez exemple si je sélectionne un fonds de page j'aurai derrière mon fonds de page qui s'afficherait ce qui me permettrait d'avoir un logo de société comme je le disais ou des mentions légales en bas donc là c'est un peu dense comme démonstration mais c'est surtout pour vous montrer que la solution est ultra personnalisable vous allez vraiment pouvoir créer plusieurs modèles d'email de courrier ou de SMS que vous allez pouvoir tout personnaliser mais vous n'êtes pas vous n'êtes pas lancé vers la page blanche si vous choisissez de faire vos relances avec nous puisque forcément le consultant vous accompagne dans toute la réalisation de cette mise en place mais en tout cas c'est au même titre que l'adresse expéditeur de l'email vous allez pouvoir dire ok nous on veut conserver un historique donc dès que si on a plusieurs personnes qui font les relances on veut que on veut savoir quelle personne envoie l'email donc on garde l'adresse email de l'utilisatrice en expéditeur mais vous allez pouvoir dire mais je je mutualise tous les emails et je mets une adresse email du type compta arrobas société .com voilà donc là on vous a montré beaucoup de choses on a eu quelques questions on va ouvrir maintenant les micros pour ceux qui voudraient s'exprimer à l'oral donc ce n'est pas obligatoire mais parfois ça permet de mieux se comprendre on a eu des questions concernant les reports à nouveau donc nous il faut savoir que les dates du portail relance reprennent les dates qui sont inscrites sur les écritures en comptabilité dans le cadre par exemple d'une synchronisation avec la comptabilité CEDGE ligne 100 on a la possibilité de synchroniser les écritures de l'année N de l'exercice N pardon ou bien les écritures de l'exercice N moins 1 si vous synchronisez les écritures de l'exercice N forcément les reports à nouveau s'ils sont déclarés comme faisant partie de factures à relancer vont être mis à la date qu'il y a dans votre comptabilité donc on a un monsieur qui nous a posé une question sur ça je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si vous avez besoin d'informations complémentaires si la facture date est sur l'exercice N forcément la date qui sera mise dans le portail ce sera celle de la facture en elle-même vous y avez répondu donc ok merci après on a deux dates on a la date d'écriture on a la date de facture donc la date de facture en principe elle est figée par contre la date d'écriture effectivement sur des reports à nouveau elle peut être fixe pour tous les reports à nouveau c'était simplement que dans votre courrier vous disiez date de facture et donc moi si je relance sur une facture de 2020 j'aurais date de facture 1er janvier 2022 par exemple oui si c'est ça dans la comptabilité effectivement sauf si vous synchronisez sur l'année d'avant admettons si elle date de N-1 et qu'elle date de deux ans auparavant où vous aurez la bonne date mais si je synchronise sur l'année d'avant je vais relancer des factures qui ont été réglées en 2022 sauf si vous avez des factures mais ça dépend en fait si elle est lettrée ou non oui mais automatiquement si je la relance en 2022 elle n'est pas lettrée en 2021 mais en 2021 des factures qui n'étaient pas lettrées mais qui peuvent être aujourd'hui réglées donc si je synchronise avec l'année 2021 je vais relancer des factures qui ont été réglées en 2022 non ? alors là vous touchez un aspect parce que moi je ne suis pas hyper spécialisée en comptabilité donc je ne voudrais pas vous raconter de bêtises si vous synchronisez l'année N-1 en fait est-ce que votre facture dans la comptabilité de N-1 elle sera lettrée elle sera lettrée parce que vous aurez un report à nouveau c'est ça ? il faudrait qu'on regarde votre cas en particulier si vous souhaitez parce que comme moi je ne fais pas de comptabilité à proprement parler je ne préfère pas vous raconter de bêtises il faudrait que je me renseigne avec un collègue qui est plus spécialisé là-dessus j'avais le même problème avec l'outil de relance et donc ce que je faisais c'est que je faisais mes courriers en disant vous trouverez si je vois votre facture qui est en date d'échéance de telle date et comme ça d'accord ou celle-ci elle est filtre et forcément elle reprend l'année dans laquelle l'exercice dans laquelle elle a été faite tout à fait peut-être effectivement c'est un moyen de contournement parfait alors n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses que vous souhaitez revoir ou des points sur lesquels on serait passé trop rapidement donc on a une question pour avoir le replay du webinaire donc le replay du webinaire en principe la plateforme vous envoie un email à la fin de chaque webinaire où vous pouvez retrouver le lien je vais quand même confirmer Raphaël tu sais si il me semble que le lien du webinaire est envoyé ouais normalement il y a un lien qui vous permet de récupérer le replay est-ce que tu peux juste demander à Stéphanie pendant qu'on est en ligne comme ça on va pouvoir vous répondre de suite sinon on vous le renverra si jamais la plateforme ne le fait pas automatiquement est-ce que tout est compris par rapport au portail n'hésitez pas aussi à nous donner vos ressentis par rapport à la démonstration qu'on vous a faite donc vous avez pu le constater le portail donc au-delà d'être assez personnalisable dans ce que vous allez pouvoir communiquer à vos clients c'est qu'il est assez simple d'utilisation on a que voilà on a deux niveaux on a cette page d'accueil on a la réalisation des actions qui peuvent être faites selon l'organisation de la personne qui relance donc le salarié va pouvoir soit relancer par client soit relancer par typologie de relance c'est-à-dire aujourd'hui je fais tous les emails et puis demain je ferai toutes les lettres recommandées et du coup ce portail vous donne vraiment un état à l'instant T des créances de la société avec cette possibilité de faire du multi-relance et de la personnalisation d'informations dans les emails alors j'ai l'impression que vous n'avez pas d'autres questions on va attendre quand même encore deux petites minutes n'hésitez surtout pas pour le moment je n'ai pas eu le retour de Stéphanie on vous remercie aussi pour votre présence et espérons que du coup ce produit puisse correspondre à vos attentes alors je remets juste à l'écran nos adresses email donc si vous avez des questions alors attendez je vais partager je vais repartager mon écran n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous avez besoin d'une démonstration plus personnalisée vous retrouvez aussi toutes les informations sur le site www.eddoc.fr où vous avez une catégorie relance client vous allez pouvoir retrouver donc tout un tas d'informations sur notre produit et vous pourrez également nous contacter par le formulaire du site si besoin bien s'il n'y a pas d'autres questions nous allons vous souhaiter un très bon appétit une excellente fin de journée et puis encore merci pour votre présence merci à tous à très bientôt merci au revoir merci 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 merci